De l'extérieur jusqu'à l'intérieur, l'établissement finit de faire peau neuve. Bâti en 1924, l'hôtel n'avait connu aucune rénovation depuis. Pour le groupe, le défi était de taille, conserver l'âme du lieu tout en modernisant. Dans la conservation du patrimoine, vous pouvez voir également que la porte-tambour historique de l'hôtel a été conservée ainsi que les deux desks de réception et de consergerie qui ont été intégralement rénovés. Quelques mètres plus loin, les personnalités du monde artistique, sportif et politique qui ont marqué l'histoire du lieu sont fièrement affichées. Nous sommes dans le fameux couloir de galerie de portraits qui a été conservé, redécoré bien évidemment, mais où on a réinstallé l'intégralité des portraits de tous ceux qui ont fait l'histoire et la renommée de cet hôtel. Depuis les années 90, seule une aile de l'immeuble est attribuée à l'hôtel. Au total, 104 chambres ont été entièrement repensées. Au rez-de-chaussée, enfin, un espace qui se veut chaleureux a été aménagé avec l'ancienne cheminée restaurée. Pour le groupe, l'embellissement du Westminster s'intègre dans un plan global de rénovation de son patrimoine pour un coût total de 40 millions d'euros. Merci.